Ce soir, Geneviève Delpech est la veuve du chanteur Michel Delpech. Elle dit pouvoir communiquer avec lui de l'au-delà. Elle affirme aussi avoir eu des dialogues avec Einstein et Nikola Tesla. Ses dons ont impressionné des scientifiques. Et elle est accompagnée du docteur Jean-Jacques Charbonnier, un des spécialistes du phénomène de la vie après la vie. Ce soir, je vous propose une incursion dans un monde qui risque d'être le vôtre après votre mort. On ne le sait pas personne, mais d'après les témoignages de ceux qui reviennent, de ceux qui ont des dons de médium, il y aurait donc une vie après la vie, un monde parallèle, un univers parallèle, on ne sait trop, mais il y aurait une énergie à quelque part. Et des fois, il y a des urlubérlus qui vont défendre ce genre d'hypothèses-là. Mais ce soir, j'ai un médecin qui est reconnu en France, le docteur Jean-Jacques Charbonnier. Une femme qui est connue en France là-bas aussi, c'était la conjointe de Michel Delpech. Et pendant toute sa vie, elle a eu des dons de médium qui était encouragée par son mari. D'ailleurs, que vous connaissez sûrement, on va écouter un petit clip histoire de se rappeler de qui était Michel Delpech. Pour un flirt avec toi, je ferais n'importe quoi Pour un flirt avec toi Alors, vous connaissez sûrement ce grand succès qui a traversé les années. J'ai eu l'occasion de le faire tourner quand j'étais étudiant et que je travaillais à la radio il y a longtemps, il y a longtemps. Alors, avec moi, le docteur Jean-Jacques Charbonnier qui a écrit « Sept choses » et Mme Geneviève Delpech qui a écrit « Te retrouver ». Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Bonsoir. Alors, je ne sais pas trop par quel bout commencer parce que j'ai complété la lecture de vos deux livres. Il y a tellement de substances là-dedans. M. Charbonnier, je vous ai vu déjà ici à l'émission. Vous poursuivez vos explorations quant à la vie après la vie. Vous avez témoigné d'expériences de gens qui sont revenus. Et présentez-moi, Mme Delpech, parce que vous vous connaissez. Ben oui, c'est une rencontre. L'univers a décidé de nous faire rencontrer. Et c'est une belle rencontre parce qu'on se complète. Disons qu'elle montre de par son expérience qu'il y a d'autres possibles. Et moi, j'essaye d'analyser tout ça et j'essaye modestement de proposer quelque chose. De proposer le fonctionnement de la conscience avec la théorie de la conscience intuitive extra-neuronale. Parce que vous allez un petit peu plus loin que ceux... Il y a des scientifiques qui sont venus ici sur le plateau qui nous ont parlé du fameux tunnel et puis de l'accueil que des défunts pouvaient réserver à ceux qui étaient en mort imminente et qui revenaient. Mais les scientifiques ont tendance à s'éloigner des médiums. Vous acceptez ça quand même? Ben oui, parce que dans l'expérience de mort provisoire, il y a bien la médiumnité. Les gens qui vivent cette incursion dans l'au-delà voient aussi leurs défunts. Ils ont des perceptions médiumniques. ils deviennent médium lors de la libération de cette conscience intuitive extra-neuronale. Et c'est pour ça que les médiums m'intéressent, que Geneviève Delpêche, avec son expérience, m'intéresse. Il y a plein de médiums. Il y en a au Canada. Marie-Hélène Coulombe, Sylvie Ouellet, toutes ces personnes qui ont ces contacts, ces intrusions dans le monde invisible et qui nous donnent des renseignements sur les défunts. Et c'est une puissance thérapeutique par rapport au deuil énorme. Mais les autres médecins doivent vous lancer des tomates. Vous allez dire, c'est quoi cette histoire-là? C'est un scientifique, en principe. Ça croit au matériel, au 1 plus 1 égale 2. C'est-à-dire, moi, j'écoute les gens. Et ce n'est pas parce qu'on n'explique pas les phénomènes qu'ils n'existent pas. Je pense qu'il faut écouter les gens, écouter leurs expériences. Et c'est à partir de là qu'on peut éventuellement proposer autre chose. Parce que la thèse du cerveau sécréteur de conscience ne fonctionne plus avec toutes ces expériences qui nous entourent. Alors, Mme Delperche, vous avez commencé à être médium très jeune, je pense. Oui, 10 ans, 10-12 ans à peu près. Et dans ma famille, il y avait d'autres médiums. Ma grand-mère l'était, ma soeur l'est. Et voilà. J'ai toujours vécu dans cet univers-là. Mais vous expliquez dans votre livre que quand vous avez rencontré Michel Delperche, ça s'est comme consolidé. Qu'est-ce qui s'est passé ? Oui, écoutez, ce que je crois, c'est que l'affect joue peut-être. Parce que ma rencontre avec Michel, effectivement, j'ai eu l'impression que mon don, appelons ça comme ça, décuplé, vraiment était porté à son paroxysme. Mais aussi la maternité, avec la naissance de mes enfants. Donc, il y a sûrement un rapport avec l'affect. Je ne sais pas ce qu'en pense la médecine, mais je sais que je vois d'autant mieux que j'aime les gens. Enfin, je vois très bien pour les gens que j'aime ou pour lesquels j'ai un affect. Et ce qui est extraordinaire, c'est que vous avez été dans l'ombre de votre mari, qui était chanteur. Il est décédé. Vous l'avez accompagné dans ses derniers jours. Il est mort du cancer. Vous l'expliquez dans le livre. Et depuis qu'il est décédé, vous avez des signes. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'il pourrait communiquer directement avec vous, mais il ne fait pas. Il envoie plus des signes. Il a finalement réussi à vous parler, mais il a pris du temps. Ce n'est certainement pas si facile que ça, quand même. C'est une autre dimension. On s'était promis. Enfin, il m'avait promis, juste avant son départ, que s'il le pouvait, il me ferait des signes. Il l'a fait. Au départ, j'ai eu des signes, des déplacements d'objets, un SMS qui est arrivé sur le téléphone de mon fils, de notre fils. La nuit de sa mort, la sonnette de l'appartement qui sonnait sans arrêt, obligé d'appeler la police, il n'y avait personne derrière. Enfin, des tas de petits signes comme ça, des choses complètement irrationnelles. Mais je savais, moi, que c'était lui. Ensuite, il y a un passage vraiment où il ne se passait rien, rien du tout. C'était terrible. Et puis, les signes sont revenus plus forts, avec des messages très précis, des messages très précis, comme s'il avait pris de la force. Il s'était installé dans l'au-delà. Et là, il a commencé à vraiment communiquer avec moi. OK. Alors, avant de parler de votre relation avec votre mari, je dois parler d'Einstein et de Tesla parce que c'est ce qui a retenu mon attention. Je lisais le Paris Match l'an dernier et je vois cet article. Didier Van Kovellart, qui est un prix Goncourt en France, qui est quelqu'un donc de reconnu, est entré en contact avec vous parce qu'il avait une fascination pour Einstein. Il travaillait sur Einstein et vous, Einstein a communiqué avec vous. Alors, dit comme ça, j'ai l'air un peu, il parle à la télévision, mais il y a des scientifiques qui, subséquemment, ont témoigné du sérieux de l'affaire. Alors, racontez-moi, comment ça se passe ? C'est une histoire complètement folle, je dirais. Quand j'ai rencontré Didier Van Kovellart, à la suite de mon premier livre, il a souhaité me rencontrer. Je ne savais absolument pas quels étaient ses projets. Or, il avait un projet d'écrire un livre sur Einstein et sur Nikola Tesla. Mais ça, je ne le savais pas. Lui, il avait vu votre livre, votre livre l'avait intéressé, vous appelle, et c'est tout ce que vous savez l'un de l'autre. Oui, enfin bon, je savais quand même que c'était un prix boncourt, que c'était un écrivain reconnu, etc. Mais voilà, je n'en savais pas plus. Et il était en contact à l'époque avec une médium, une personne plutôt âgée dans le sud de la France, qui avait des contacts avec Einstein pour Didier. Moi, je n'avais jamais eu de contact avec des gens célèbres, entre guillemets, si ce n'est qu'avec Michel plus tard. Et j'ai eu des équations, des annonces de découvertes scientifiques qui ont été constatées par Huissier, qui ont été reconnues par des scientifiques comme étant des équations. Alors, moi, je ne comprends rien aux chiffres. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que... C'est ma rencontre avec lui. Lors de votre rencontre avec lui, dès le lendemain ou quelques jours après, vous... D'abord, il est fasciné que vous ayez eu des... Einstein qui... C'était incroyable. Ils m'ont mis là-haut une charge de titan sur les épaules parce que je recevais sans arrêt des messages avec des équations. Je ne comprenais absolument rien. Vous les notiez? Oui, on me dit « note ». Comme quoi, ça, E égale MC2 plus 2BSS4. Oui, et quand je me trompe dans les signes, on me dit « non, la barre est penchée à droite, à gauche ». C'est très... c'est incroyable. Et là, ça, c'était des grandes formules mathématiques. Vous ne connaissez rien là-dedans, comme moi, je ne connaîtrais rien là-dedans. Rien du tout. Et vous montrez ça à des scientifiques et... Alors, pas moi. J'envoyais aussitôt ça à Didier qu'il faisait constater tout de suite par huissier l'heure, le jour, et qu'il connaît plein de scientifiques que j'ai rencontrés, d'ailleurs, par la suite. Mais à l'époque, moi, je n'en connaissais aucun. Ce n'était pas du tout mon univers. Et qu'ils ont dit « mais oui, ça nous parle ». Et puis, les ondes antigravitationnelles, je lui ai annoncé ça bien avant. Vous avez eu un scoop, hein? L'année dernière, Obama, le président Obama, a confirmé la présence d'ondes gravitationnelles. Ça s'inscrit dans ses théories à Einstein. Et Einstein, vous l'avez dit un mois avant. Oui, plus tôt même, plus tôt, je crois. Ah oui? Et quand j'ai annoncé ça à Didier, on ne savait pas du tout de quoi il s'agissait. Et quand il en a parlé aux scientifiques, ils étaient sceptiques. Or, un ou deux mois après, on a appris dans la presse qu'elles avaient été découvertes. Donc, même les scientifiques... Et ça, c'est constaté par Huissier. Parce que, justement, cet auteur-là, qui est reconnu, qui a des amis, et qui a des amis chez les scientifiques, montre ces résultats-là. Et les scientifiques disent « ben non, ça ne se peut pas ». Et deux mois après, le président Obama confirme. C'est quand même assez... C'est comme ça. Et il y en a un autre qui faisait des apparitions aussi. Tesla, on connaît le nom à cause de la voiture électrique, qui est donc un chercheur de haut niveau. Je ne connaissais pas du tout. Et lui aussi s'est imposé. Ah oui, mais c'est presque devenu un ami, je dirais. Ah oui? Tellement, il venait... C'est lui, en fait, qui m'a transmis, je dirais ça comme ça, les messages les plus importants et puis le plus fréquemment pour Didier. Et c'était très technique aussi, ça? Oui, mais pas que technique. Ce sont des... Vous savez, ce n'est pas que scientifiques, leurs messages de cette dimension-là. C'est philosophique, c'est spirituel. Ce sont des messages qui dépassent la science. Il y a de la poésie, il y a de la spiritualité, il y a tout ça. Et notre tort, c'est de séparer tout ça, d'ailleurs. Et M. Evan Cavalaire a dit, essayez de le prendre en photo. J'ai pris. Et vous avez pris une photo. Oui, qui a été reconnue. Alors, il a fait étudier la photo par un laboratoire. Je ne peux pas vous citer le nom, je ne me souviens plus du tout du nom, mais il a fait étudier la photo. Il n'explique pas la photo. Ce n'est pas... Enfin, vous savez peut-être de quoi je parle. Moi, les photos, je ne sais pas de quoi c'est fait. Et ils n'expliquent pas la photo, de quoi elle est constituée. Ah, ils ne savent pas. Mais vous, vous aviez une apparition, vous avez vu, vous avez pris la photo. Oui, en pensant que je ne prendrais rien. Et surtout, j'étais dans mon lit et j'ai cru prendre une silhouette. Vous savez, c'est comme un hologramme, ce que je vois. Donc, prendre sans photo, je pensais qu'il n'y aurait rien sur la photo. Et c'était... Enfin, en tous les cas, moi, ce que je voyais, c'était une silhouette jusqu'au genou, à peu près. Et quand j'ai vu la photo sur mon téléphone, sur mon portable, on ne voyait que le haut du visage. Et ça ressemblait à Tesla. Mais il a été formellement reconnu comme étant Nikola Tesla. Vous croyez à ça, vous ? Moi, ce n'est pas une histoire de croyance. Il faut accueillir tous ces témoignages. Et puis, ce n'est pas parce qu'on ne les explique pas qu'ils n'existent pas. Donc, je pense qu'il faut avoir suffisamment d'ouverture et d'humilité pour dire que la science n'explique pas tout. Voilà, simplement ça. Simplement avoir l'humilité de reconnaître ça. Et pour la première fois, il y a des scientifiques... Parce que vous expliquez, au début de vos recherches, à vous, il y a des scientifiques communiqués avec vous et ils disent, « Ah, ne dis pas mon nom, là. N'écris pas mon nom nulle part. » Et dans votre cas, à vous, il y a des scientifiques qui ont étudié les documents, ce qu'on vous disait, la photo, etc., et qui sont montés au barricade, qui se sont dévoilés et ont dit, « Oui, on confirme. » Très, oui, oui. Mais il y en a plus que vous le croyez, des scientifiques qui s'intéressent à ça. La physique quantique, par exemple, avec la découverte des univers parallèles. C'est extrêmement intéressant. On va aller à la pause et au retour, on va parler de ça, justement, le mélange de la science et de cette réalité des médias dans trois minutes, après la pause. Avec moi, le docteur Jean-Jacques Charbonnier, qui a écrit « Cette chose » et Geneviève Delpeche, qui a écrit « Te retrouver ». Donc, avant la pause, on parlait de ce mélange de la science versus les médiums. Comment la science explique ça? Parce qu'à un moment donné, dans le livre, on dit qu'il y a des scientifiques qui se disent « Il y a comme beaucoup d'ondes actuellement sur la Terre, puis il y a des capteurs, des gens qui seraient davantage capables de capter ces ondes-là qui circulent. » C'est ça ou comment... Si on veut expliquer tous ces phénomènes, la médiumnité, les perceptions qui sont celles de ceux qui ont vécu ces arrêts cardiaques, la prémonition, l'intuition, la télépathie, il faut changer complètement de paradigme au niveau du fonctionnement de la conscience. Il faut considérer que notre cerveau n'est pas un sécréteur de conscience, notre cerveau n'est pas un organe qui fabrique de la conscience, comme le foie fabrique de la bile, mais est simplement un récepteur d'informations. Donc la conscience, c'est un surplus de notre cerveau. En fait, c'est comme si notre conscience, la véritable conscience, était comme une sorte d'i-cloud et que notre cerveau serait finalement comme un iPhone, un récepteur, un filtre réducteur d'informations. Car enfin, lorsque notre cerveau diminue son activité électrique, comme c'est le cas pendant le sommeil, pendant les comas, pendant l'analyse générale, pendant l'arrêt cardiaque ou pendant certains états méditatifs ou pendant l'hypnose, on a accès à une source d'informations qui est encore plus grande que lorsque notre cerveau fonctionne. Donc ça veut bien dire quand même que si on est logique, que ce n'est pas le cerveau qui fabrique de la conscience. C'est comme si on acceptait de dire qu'une voiture va plus vite lorsque le moteur est au ralenti. Là, il faut bien reconnaître que ce n'est plus le moteur qui fait avancer la voiture. Donc voilà. Là, on est face à un phénomène qui nous fait rejeter la théorie matérialiste du fonctionnement de la conscience. Et là, il faut changer de paradigme. Il faut s'ouvrir sur d'autres possibles. Et c'est vrai que les physiciens quantiques nous ouvrent la porte sur d'autres possibles. En fait, vous l'avez évoqué un petit peu rapidement tantôt, il y a des scientifiques qui pensent qu'il y aurait des univers parallèles. C'est-à-dire que parallèlement à ce qu'on voit, notre système solaire, notre cosmos, etc., il y en aurait un à côté, puis il y a des gens qui traverseraient d'un univers à l'autre. Il y en aurait plusieurs. C'est une hypothèse, ça ? Ah ben, c'est assez vertigineux, la physique quantique. Rendu-là, ça donne un tournisme. Même moi, j'ai bien du mal. Pourtant, je me penche sur le phénomène. Par exemple, si vous me voyez faire un geste, j'étends le bras, immédiatement, vous m'avez projeté dans un univers où je n'ai pas fait ce geste. Vous voyez un petit peu. Je ne sais pas si ça va vous aider, mais c'est assez vertigineux. Je comprends que c'est très compliqué. Mais ce qu'on comprend, c'est que les adeptes de la théorie quantique qui dominent maintenant la physique adhèrent à ce genre d'hypothèse-là. Ce qui est très bien, ce sont des scientifiques. Donc, jusqu'à présent, les gens qui parlaient de médiumnité, de l'au-delà, de vie après la mort, tout ça, c'était plus ou moins des gens qui étaient ésotériques, qui étaient plus ou moins catalogués dans des hulubérlus, dans des fantaisistes. Et là, on a quand même des scientifiques, des physiciens, qui sont des intellectuels bien rationnels, qui ont des idées quand même, qui ne sont pas matérialistes, mais qui sont rationalistes quand même, et qui nous donnent d'autres explications scientifiques sur tous ces phénomènes connexes. Mais qui ne sont pas tous d'accord quand même, parce que je sais, je vous reçois, je sais que j'aurai des courriels, des associations de sceptiques, des scientifiques qui vont me, on dit varloper au Québec, qui vont me critiquer parce que je vous ai reçus, puis que, bon, je donne de l'importance à ce genre d'idée-là. Pour eux, c'est le matérialisme qui importe avant toute chose. C'est la pensée dominante. Alors, revenons-en à votre expérience à vous, vous perdez votre mari, et on le voit dans le livre, c'est aussi déchirant, c'est que vous êtes extrasensible, donc vous comprenez qu'il va mourir avant lui, de toute façon, un être humain à l'écoute l'aurait compris, vous n'osez pas lui dire, et vous l'accompagnez, vous vous racontez comment vous l'accompagnez dans la mort. Il décède, on parlait tantôt de signes qui sont arrivés, mais les signes sont plutôt ténus au début, à un moment donné, ça se précise, et vous avez besoin de l'aide de M. Charbonnier pour vous faire hypnotiser, pour essayer de le rencontrer carrément, parce que vous dites, mes compétences de médium sont un peu dépassées, il n'y a pas de contact. Alors, racontez-moi ce que vous avez fait. Oui, oui, c'est vrai que j'ai passé une période que j'appelle toujours mon vide sidéral, c'était une période terrible, où j'ai beaucoup souffert de l'absence, parce que je n'avais plus de signes, je ne le sentais plus. Et quand j'ai rencontré le docteur Jean-Jacques Charbonnier, ils m'ont invitée à passer, Corinne et lui m'ont invitée à passer quelques jours de vacances chez eux, et j'ai eu cette chance incroyable d'avoir une séance privée de la part de Jean-Jacques, de, comment tu appelles ça ? Transcommunication hypnotique. Transcommunication hypnotique. Et en fait, j'en ai fait plusieurs. J'ai fait deux fois de voyages absolument extraordinaires de sortie du corps, où j'ai rencontré Michel. Et c'est au-delà de rencontrer Michel, parce que vous allez me dire, oui, bon, c'était peut-être votre envie de le voir, toujours la même chose. Sauf qu'il m'a prise dans ses bras et il a répondu à une question que je lui posais depuis sa mort, qui me hantait. Je lui posais cette question et il m'a prise dans ses bras et à l'oreille, il a répondu à cette question. Et il avait à ses côtés, il y avait un jeune homme et il m'a dit, je te présente Samuel. Or, nous avons perdu un bébé. Et c'était lui. Il avait grandi et il était avec Michel. Et avec son père à lui. Michel Bledepêche est avec son père en plus. Et il y avait son père et sa maman. Alors bon, je pourrais rentrer dans les détails, vous raconter ce merveilleux, ces deux merveilleux voyages que j'ai faits grâce au docteur Charbonnier. Mais ça, c'est quelque chose de... C'est récurrent. Tous les témoignages parlent de la même chose. Mais on peut dire que c'est un rêve. Peut-être que l'hypnose vous amène vers le rêve. Non. Pas seulement, parce que ça, c'est... Je laisse la parole au docteur qui va vous expliquer. Vous parlez des témoignages nombreux qu'il a avec des messages, des gens qui apprennent des choses lors de ses voyages qu'il ne savait pas auparavant. C'est... Tant pis. Vous savez, on a failli brûler Galilée quand il a dit que la Terre était ronde et Dieu sait si elle est ronde. Soyons humbles, on ne sait rien. C'est vraiment... Ces séances m'ont permis de rencontrer Michel. Et j'ai eu un contact physique avec lui. Et c'était fabuleux. Ces séances m'ont beaucoup apporté. En lisant ça, ça donne le goût de partir en voyage. Non, oui, non, mais c'est exceptionnel. Mais est-ce que c'est ça que les critiques se concentrent là-dessus? Est-ce que c'est le produit de l'imagination? Est-ce que c'est un voyage intrasensorial plutôt qu'extrasensorial? Est-ce qu'on n'est pas en train de rêver à vitesse grand-vue quand on entre dans un état comme ça? Donc, je fais des ateliers avec Marc Leval. Il y a 40 personnes qui sont mises sous hypnose simultanément avec une musique particulière. L'expérience dure 1h10. Et à la fin de l'expérience, les gens remplissent un questionnaire. qui est très, je veux dire, ciblé. Oui, non, oui, non, c'est très clair. 67 %, donc 669 personnes sur 1 000, ont dit penser être en contact avec un défunt pendant la séance d'hypnose. Le docteur Charbonnier, lui, fait une étude sur le vécu subjectif des gens. Je parle de vécu subjectif. J'ai déposé un projet d'études scientifiques au Conseil de l'Ordre des médecins pour mettre en place cette étude. Je parle de vécu subjectif et d'aide thérapeutique dans la mort, c'est vrai. Mais Jean-Jacques Charbonnier, lui, qui n'est pas le docteur, est intimement persuadé que le contact est réel. Parce qu'il y a plusieurs témoignages qui se croisent. Par exemple, pour être très précis, une femme, lors d'une séance de transcommunication hypnotique, est en contact avec une nièce décédée qui lui dit qu'au moment de son accident de voiture, elle était enceinte de 5 mois. Ça, c'est précis. Elle ignorait totalement ce détail. Elle le vérifie ensuite avec la sœur, qui est, elle, bien vivante, de cette nièce décédée qui lui dit, oui, c'était notre secret, il n'y a que moi qui savais cette information. Donc, il n'y avait qu'elle. Comment les sceptiques vont expliquer ça ? Cette femme témoigne, elle a donc son nom, son prénom, son identité, elle témoigne de cette expérience, ayant l'humilité de dire qu'on ne comprend pas. Mais peut-être que si cette hypothèse que je dis, que je donne, que nous sommes connectés à une source de conscience intuitive extra-neuronale indépendante du cerveau, tout s'éclaire. Je ne dis pas que c'est la vérité. Mais c'est ça, c'est qu'il y a des gens plus rationnels, plus terre à terre, qui se disent, on sécrète des ondes, et là, il y a des ondes tout le tour de la Terre, il y a des meilleurs capteurs que d'autres, mais dans le fond, ce n'est pas des décès, c'est des ondes. C'est-à-dire que les informations sont sous forme d'ondes autour de la Terre, puis les gens qui vont capter ça ont des meilleures antennes que d'autres. Il suffit de faire taire le bruit assourdissant de notre mental, les orientaux d'hier. Mais ça ne veut pas dire que ce sont les morts qui parlent, c'est peut-être la trace de leur vécu sur la Terre. – Alors après, c'est du domaine de l'interprétation. Moi, je ne fais pas de prosélytisme, je me dis, voilà ce qui se passe. Voilà, ma théorie, c'est de dire que lorsque le cerveau diminue son activité électrique, on a accès à d'autres sources d'informations, et voilà le vécu des gens, voilà ce qu'ils ont vécu lors de ces séances d'hypnose. Et c'est tout à fait intéressant et tout à fait sidérant. – Ce qui est remarquable, c'est que tous les deux, vous avez eu une espèce d'épiphanie, une révélation qui vous a, qui a comme consolidé, c'est ce que votre pensée, mais dans votre cas, vous, même pas consolidé, c'est que vous n'aviez pas d'idée. Vous avez appelé ça la chose, et vous, vous avez appelé ça le tout. Alors, vous avez vécu tous les deux des expériences. Racontez-moi, c'est quoi votre tout, là? – Ça, c'est encore autre chose. C'est une expérience qui se rapproche des NDE, des Near-Death Experiences, mais j'étais en très bonne santé, j'étais devant ma maison de Provence, j'avais mangé frugalement, j'avais pas pris de médicaments. J'ai vécu une sortie du corps avec cette impression de faire partie d'un tout, d'avoir la connaissance. Je voyais à 360 degrés, j'étais la fourmi, j'étais l'arbre. – Mais étiez-vous en train de mourir à ce moment-là? – Pas du tout, j'étais comme vous et moi. – C'était comme entrer dans cette conscience-là qui est propre à ceux qui sortent, qui sont en sortie de corps, en train de mourir. – Voilà, ça se rapproche. Et justement, alors, quand on dit que c'est à cause des médicaments qu'on nous donne, je sais pas, quand on est dans le coma ou en train de mourir, là, en revanche, j'étais au soleil, devant un beau parc, devant ma maison de vacances. – Et ça a duré combien de temps? – Je ne sais pas. – J'avais l'impression de me déplacer à une vitesse vertigineuse, c'est un euphémisme, parce qu'on est très limité par nos mots et nos cinq sens. – Vous ne preniez pas de drogue à l'époque, les chanteurs, les voix? – Non, mais moi, je ne suis pas chanteuse. – Ah, OK, moi, vous étiez avec un chanteur. – Non, ma seule drogue, à la limite, ce serait le café, mais oui, non. Et voilà. Mais j'avais l'impression de faire partie d'un tout, un sentiment d'amour, d'empathie, de compassion. Vous savez, expliquer ça en quelques mots, comme ça, devant des caméras, ce n'est pas facile. C'est l'expérience absolue que je vous souhaite et qu'on aura tous sûrement après notre mort. – Et qui a changé votre vie. – Qui a changé ma vie. – On va aller à la pause du retour, en parlant de la vôtre. C'est cette chose qui a profondément changé la vôtre. Dans trois minutes, à tout de suite. – Avec moi, Geneviève Delpech, qui a écrit « Te retrouver », le docteur Jean-Jacques Charbonnier, qui a écrit « Cette chose ». Alors, on parlait d'événements qui ont transformé vos vies. Vous, c'est « Cette chose ». Vous me parliez tantôt de cette espèce de sortie de corps. Alors, vous, qu'est-ce qui s'est passé ? Vous étiez au chevet d'un patient et il s'est passé quelque chose. – Oui, chose parce que je n'ai pas trouvé de mot dans le vocabulaire terrestre qui soit capable de traduire ce que j'ai vécu ce jour-là. En fait, je me destinais une carrière de médecin généraliste et j'ai voulu m'inscrire dans un stage de SAMU, d'urgence. Et je me suis trouvé, non pas au chevet, mais dans une voiture. On avait découpé un trou pour que je m'engouffre dans cet amas de ferraille pour essayer de sauver un jeune qui était incarcéré. Il était coincé jusqu'à la partie inférieure de son thorax par l'étole. Et je devais rapidement le perfuser. Et là, du fait de mon émotion, de mon incompétence, enfin, tout un tas de choses, je ne suis pas arrivé. Et il est arrivé ce qui devait arriver. C'est-à-dire, il était très près de moi, son visage était très près du mien. J'ai vu cette pupille qui se dilatait, c'est très doux, c'est la vie qui s'en va, c'est comme une tâche d'encre sur un buvard, cette étincelle de vie qui partait. Et surtout, j'ai senti, c'est là que les sceptiques vont encore prendre pour un fou, mais c'est comme ça. J'ai senti une présence qui partait de ce corps. Et c'était une présence qui était à la fois vivante et joyeuse. Alors, c'est une expérience qui paraît complètement dingue, parce que dans ces circonstances aussi dramatiques, comment peut-on avoir des adjectifs comme ça ? Mais pourtant, c'est comme ça que je l'ai vécu. – Il y a comme un plein d'amour qui sort d'un corps. – Je comprends, je ne lui avais du mal à exprimer cette expérience du tout. – C'est juste qu'elle la comprend. Comment une fraction de seconde ou quelques minutes peuvent changer votre vie ? – Oui, mais ça a changé ma vie parce qu'à la fin de mes études de médecine, j'étais un abruti intégral. On m'avait appris que nous sommes des robots biologiques animés par des pensées biochimiques. En gros, c'est comme ça qu'on vous apprend le fonctionnement du corps et de l'âme si elle existe en médecine. Autrement dit, on nie complètement le côté spirituel des choses. Et là, en cinq secondes, j'ai eu la démonstration que nous sommes un esprit incarné et que cet esprit quitte le corps au moment de la mort. Alors, ce n'est pas du tout correct. – Et ce qui vous a aussi marqué, c'est que dans un autre cas, vous étiez au chevet de quelqu'un, c'est un vieux monsieur qui va mourir et il vous dit... Vous avez l'impression d'avoir une conversation avec lui. Il ne parle pas. Il va mourir. Mais vous pouvez le prolonger quelques jours et il vous dit « Va voir dans mon portefeuille ». C'est ce que vous croyez entendre. – Bien oui. – Il vous parle avec télépathie. – Par télépathie. Et puis pour moi, cette information est complètement folle parce que pourquoi j'irais fouiller dans un portefeuille ? D'ailleurs, quand je demande à la surveillante du service... – Il s'est dit qu'est-ce qu'il va chercher dans son portefeuille ? Je n'ai jamais fouillé dans le portefeuille des malades. Et pourtant, dans son portefeuille, il y avait un mot manuscrit sur lequel était écrit que si un jour il était sous respirateur, il fallait absolument le débrancher qu'il ne voulait pas d'acharnement thérapeutique. Donc je pense que c'est lui qui m'a indiqué ça. Comment j'aurais eu cette information ? Pourquoi j'aurais voulu fouiller dans un portefeuille ? Donc il y a des phénomènes comme ça. On est capable de télépathie, on est capable de médiumnité, on est capable d'intuition, de prémonition... – Mais pourquoi vous êtes capable ? Et moi j'aimerais ça. Moi, au lieu de faire des entrevues avec le monde, j'aurais vraiment besoin de parler, j'aurais juste à faire ça. – Venez, je vais vous hypnotiser. – Mais ça me ferait peur, je ne sais pas. Vous dites, on se fait hypnotiser et on va voir... J'aimerais bien revoir mon père, mais quand je serai mort, mais je ne sais pas, en vivant, ça ne me ferait peur. – Non, parce qu'on est projeté dans des dimensions d'amour, on n'a jamais peur de ça. – Ah non ? – On peut être sur le moment étonné de revoir des défunts, mais on baigne dans un océan d'amour. Et comment expliquer ça ? Non, on n'a pas peur, au contraire. C'est de cette vie-là, parfois, qu'il faudra avoir peur. La vraie vie, c'est celle que j'ai rencontrée, je crois, grâce, de temps en temps, grâce aux ateliers du Dr Jean-Jacques Charbonnier. – Si, là, on va faire une pause et au retour, on parlera justement de techniques qui se sont développées pour évaluer ça, entre autres le NNCI, je ne sais plus. Ah non, mais on me dit qu'on a le temps, j'ai le temps d'en parler. Alors, pour avoir des contacts avec les morts, on pense tout le temps, on met les deux mains autour d'une table et ça brasse là-bas. C'est le modèle. Et la science, les scientifiques qui s'intéressent à ça, donc c'est loin d'être toute la science, on s'entend là-dessus, mais les scientifiques peuvent utiliser des téléphones, des répondeurs, pour communiquer avec les morts. Et vous, vous avez fait ça. Là, des fois, je suis un peu dubitatif quand je dis ce genre de choses. Alors, racontez-moi comment ça marche. – Non, alors ça, c'est encore autre chose. On appelle ça la transcommunication instrumentale. Alors, là, du côté scientifique, moi je dis, ce sont des vécus subjectifs. Voilà, il faut que je dise ça, parce que sinon, je vais perdre mon métier. Voilà, tout simplement. Donc, ce sont des vécus subjectifs qui ont une valeur thérapeutique face aux angoisses de la mort et face aussi aux douleurs du deuil. Voilà comment le médecin doit parler. Il y a aussi Alan Bodkin, qui est un neurologue aux États-Unis, qui utilise la technique de MDR pour traiter les gens qui ont des douleurs du deuil. Donc, le mouvement ocular. – Ah, je connais, oui. – Et ils ont aussi, dans 75%, donc lui, il est meilleur que moi, puisque moi, c'est 67%, dans 75%, il obtient des contacts avec les défunts, ou plutôt, les gens pensent avoir été en contact avec leurs défunts pendant ces séances. – Mais vous racontez justement une séance. La première séance, je pense, à laquelle vous assistez, où il y a un groupe de gens, puis il y a des gens avec des formations scientifiques, et vous êtes là, vous allez vous adresser à quelqu'un qui est décédé, et il y a un micro, il y a... – Oui, alors là... – C'est ce que je trouve ça un peu... J'ai la difficulté avec ça, quand on tombe dans la technique. – Moi aussi, parce que ça rentre en complète dissonance avec tout ce qu'on nous a appris. – Donc, quelqu'un a réussi à parler dans un haut-parleur, dans un micro, ça sort dans le haut-parleur? – On reçoit des messages, mais c'est une technique qui est assez connue. On en parle notamment au Mexique, on en parle en Allemagne, en Italie, en France, très très peu, il n'y a que deux groupes, à ma connaissance, qui s'en occupent. – Ça, ça peut être des ondes perdues, il y a tellement d'ondes là. – On reçoit des messages. – On reçoit des messages, et ces messages sont concordants avec les demandes qui sont faites dans un groupe. Donc, force est de constater, ça, moi je ne fais que... Je suis comme un journaliste dans ce genre de cercle. Je dis ce qui se passe, le plus honnêtement et le plus objectivement possible. Et ce n'est pas parce que ça me dérange que je vais dire que ça n'existe pas et que je ne l'ai pas entendu. Donc là, on a eu ce jour-là, avec le père François Brune, et puis il y avait un médium qui s'appelle Henri Vigneault, et puis il y avait d'autres personnes qui étaient là aussi, on a eu des enregistrements phoniques qui correspondaient, donc les réponses correspondaient aux questions qui étaient posées ce jour-là. Donc là, on se dit, mais comment ça se fait ? Comment ça fonctionne ? Où est la supercherie ? Tout de suite, on recherche la supercherie. Mais moi, j'ai rapporté cette espérance parce que je n'ai pas trouvé de supercherie. Donc j'ai dit, voilà ce que j'ai vécu ce jour-là. C'est tout, mais je n'interprète pas. Mais qu'est-ce que, comme individu, là, ça c'est le médecin qui parle, mais comme individu, comme être humain, qu'est-ce que ça vous fait ? Vous savez, moi, après, ma croyance profonde, c'est de dire que la vie continue, que nous avons des contacts possibles, que les médiums nous donnent des messages qui sont salvateurs, quelquefois, pour des gens qui sont en douleur du deuil. Ces médiums font un travail extraordinaire et ils ont un rôle social à jouer. Je pense que... Mais il y a quand même beaucoup, parce que j'en ai eu aussi. Il y a aussi des charlatans. Il y en a beaucoup. Mais vous savez, il y a des charlatans en médecine aussi. J'en ai eu un... Je me souviens, un gars de longueur, il est... C'est un rissant. Et d'ailleurs, il est décédé quelques temps après l'entrevue et manifestement, ça ne s'est peut-être pas... Oui, oui, mais il y en a partout. Les charlatans existent aussi. Je pense qu'il y en a plus que moins, non ? Où ça ? Ben, partout. Il y a des charlatans, il y en a partout. Oui, oui, oui. C'est pour ça qu'il faut faire très attention, qu'il faut avoir beaucoup de discernement. Ça vous a pris beaucoup de temps de sortir en public, d'assumer ça quand même, hein ? Ah, mais c'était impensable pour moi d'en parler comme ça. C'est justement, Jean-Jacques, tout à l'heure, parler du Père Brune, qui est vraiment une référence en la matière dans le domaine de la TCI, Transcommunication Instrumentale, etc. Et c'est ma rencontre avec ce vieux prêtre... Dissident. Dissident, qui m'a intimé l'ordre de témoigner. Il m'a dit, vous devez être un témoin, écrire vos expériences, en parler, ça va aider beaucoup de gens dans le deuil. Michel était encore vivant, et j'en ai parlé à Michel, et pour moi, il n'en était pas question une seconde de parler de tout ça. Et Michel m'a dit, si, fais-le, il faut que tu le fasses, ça va aider beaucoup de gens, et je l'ai fait. Il m'a même aidé, Michel, en faisant la liste de tout ce que nous avions vécu ensemble, tout au long de notre vie de couple. Et voilà, donc je l'ai fait avec son aval. Mais c'est vraiment sous la pression, je dirais presque, du père Brune. Souvent, je l'appelle et je lui dis, c'est à cause de vous, tout ça, mon père. Et il me répond, non, c'est grâce à moi. Sinon, je n'aurais jamais parlé. Quel courage il faut, excusez-moi de vous interrompre, pour un scientifique comme le docteur Charbonnier, ou comme un prigoncourt comme Didier Van de Kovla, pour témoigner de ces choses-là, parce qu'on vit dans un monde quand même très timide. Et des scientifiques se sont manifestés quand il a écrit son livre Van de Kovla. Mais je pense à Jean-Jacques, qui est un ami, mais aussi que j'admire pour ça. Quel courage il faut, en tant que médecin, pour affirmer ces choses-là. Croyez-moi, il en faut. Ah, je n'en doute pas. Il m'en a fallu, mais il m'en a fallu. Je n'en doute pas, parce que je sais que ça en prend un certain pour faire l'émission qu'on fait, là. On va faire une pause, on se retrouve dans trois minutes. À tout de suite. Alors, avec moi, le docteur Jean-Jacques Charbonnier, qui a écrit « Sept choses », et Geneviève Delpech, qui a écrit « Te retrouver ». Alors, vous avez beaucoup d'expérience. Vous me dites, j'ai eu des contacts. Vous avez ce don de médium depuis que vous êtes tout petit. Vous avez eu ces contacts avec votre mari. Vous dites avoir pu le rencontrer. Si tant est que ça soit tout vrai, là. C'est quoi votre idée de ce que c'est la vie après la vie? Comment expliquer ça? Je pense que nous passons dans d'autres dimensions, d'autres... Je pense que notre... Comme le dit Jean-Jacques, que notre conscience, ce qu'on appelle l'âme, ce que les religions appellent l'âme, bien souvent, qui, pour moi, notre conscience, est extérieure et à notre cerveau et à notre corps. Il y a le corps, il y a le cerveau et il y a la conscience. Et nous survit, après la mort, cette conscience. Et nous entrons dans... Mais ça nous survit, mais on entre où? C'est justement parce que... Moi, ce qui m'a frappé, là, dans la description que vous faites dans votre livre, du fait, après votre hypnose, vous dites, bien, je sors de mon corps et je rencontre mon mari avec son père, sa mère. Mais vous décrivez une maison comme une espèce de paysage. Pensez-vous que les morts sont dans des paysages incarnés? Je ne suis jamais revenue de la mort. Je suis un témoin de ces expériences, mais je reste humble. Je ne peux pas vous dire exactement ce qui se passe exactement après la mort. Mais pour moi, ma conviction, évidemment, de médium, mais aussi avec ces contacts que j'ai eus et ces messages que j'ai reçus, c'est merveilleux, c'est merveilleux. Nous devons aller vers cette dimension-là. Tôt ou tard, il doit y en avoir d'état, d'amour, de compassion, de... Voilà, pour moi, la mort n'existe pas. C'est un passage de cet état physique à cet état de conscience supérieure connecté à une conscience collective, à un amour collectif, à une connaissance collective, universelle, ce qu'on appelle Dieu, bien souvent. Je ne peux pas dire autre chose. Voilà, mais je pense que ce qui nous attend, c'est assez merveilleux. Alors, vous, dans votre pratique, parce que vous avez parlé à beaucoup de gens qui ont vu le tunnel, la lumière. Qu'est-ce qu'il y a à l'autre bord du tunnel? Avez-vous une idée? Oui, c'est toujours soit des paysages, comme décrit Geneviève, des paysages merveilleux, avec des couleurs bien particulières. Donc, on demeurerait une entité individuelle? Oui, une entité individuelle. Mais on fait partie d'un tout. On fait partie d'un tout. Et on peut apparaître aux gens qui ont ces perceptions, plus jeunes ou plus vieux. Geneviève nous dit que son fils, qui est mort très jeune, elle l'a vu comme s'il avait évolué dans l'au-delà, à un âge, ou alors elle voit son mari plus jeune aussi. Donc, il semblerait que le temps et l'espace n'existent pas dans cette autre dimension. Et puis moi, ce qui m'interroge beaucoup, et puis ce qui me fait plaisir aussi, c'est que ces gens qui vivent ces expériences de mort provisoire ou ces gens qui vivent ces séances d'hypnose reçoivent le même message. On leur dit de l'autre côté, rien n'est grave sur cette planète. Alors que nous, on a tendance à dramatiser les choses. Bien sûr, c'est un discours inaudible quand on est dans la douleur, dans la souffrance, quand on vient de perdre un enfant, on ne peut pas dire que rien n'est grave. Mais qu'on est sur ce plan pour faire des expériences. Et que ces expériences nous aident à progresser spirituellement. Alors on progresse spirituellement ici sur cette planète, et puis on pourrait progresser sur d'autres plans après. Parce que les gens avec qui j'ai fait des entrevues, qui ont vécu cette mort, ce sentiment-là, et le retour, ont vu leur vie changer après ça. Ils n'appréhendent pas la vie de la même façon. Et s'il y a une chose que j'ai notée vraiment très particulièrement en ayant fait cette expérience, c'est qu'il n'y a aucun jugement. Il n'y a pas de jugement. On vit, on est éduqué dans le jugement de soi, la condamnation, la sévérité. Il n'y a pas tout ça dans cette autre dimension. Et être médium tout le temps, sentir des choses que les autres ne sentent pas, ça doit venir fatigant à la longue. Fatigant. En tous les cas, parfois j'ai prié pour que ça cesse. Je disais à Michel, j'en peux plus, je veux que ça s'arrête. Et puis... Vous ne pourriez pas dire, je ne le sens plus, non ? Non, mais c'est comme si vous décidiez de ne plus avoir d'odorat. C'est un sixième sens, et je suis sûre que nous l'avons tous. On n'a pas cinq sens, on en a six, et je pense qu'on l'a tous. Donc vous seriez plus avancé que moi, là, qui s'arrête. Avancé, vous vous dessinez peut-être mieux que moi, mais on sait tous dessiner, voilà. Un don, ce n'est pas un talent. Alors on fait une pause, et au retour, on continue cette conversation-là dans trois minutes. Avec moi Geneviève Delpech et le docteur Jean-Jacques Charbonnier. Avant de se quitter, j'ai envie de me poser une question banale. Est-ce que vous avez peur de mourir ? J'ai peur de souffrir, mais je n'ai pas peur de la mort, non. Vous avez moins peur de mourir depuis que vous travaillez là-dedans ? Ah oui, oui, parce que je sais que la vie continue après la mort, donc voilà, et puis je sais ce qui nous attend quand j'ai tous ces témoignages. Mais vous, vous avez vu votre mari mourir dans la douleur, quand même, et vous expliquez que ça n'a pas été facile. Il a été souvent à l'hôpital, et même à Dijon-Climb en ligne tellement c'était difficile. C'était dur. Alors, et vous entrevoyez ces genres, tout ce dont on a parlé, avez-vous peur ? Je réponds exactement comme Jean-Jacques. J'ai peur de souffrir, mais je n'ai absolument pas peur de la mort. J'ai presque hâte, parfois. Ah oui ? Quand on l'y sonne, on se dit, si c'était vrai, ça serait donc le fun. Je vais vous dire que... Mais c'est ça, il y a toujours le doute. La foi, ce n'est pas pour rien que ça fait des milliers d'années qu'il existe des religions, puis que la foi est souvent ébranlée. Alors, il y a les plus méchants, pour dire que ça vous fait vivre beaucoup, quand même, d'avoir ce genre d'expérience-là, parce que vous vendez des livres. Beaucoup, non. Non, ce n'est pas du tout le truc, parce que moi, j'ai un métier où on gagne confortablement sa vie, et je risque de perdre ce métier en écrivant ses livres. Alors, vous voyez, ce n'est pas du tout... Alors, le dernier en liste, c'est « Cette chose » du Dr Jean-Jacques Charbonnier. C'est une nouvelle collection, ça s'appelle « First Edition ». Geneviève Delpech, ça s'appelle « Te retrouver », « L'amour plus fort que la mort ». Il y a aussi votre dernier, parce que vous m'avez parlé de conscience intuitive extra-neuronale. C'est ce dont on parlait tantôt, c'est-à-dire la conscience qui serait plus qu'une simple exhalation du cerveau. Et c'est une hypothèse qui a été donc validée par une thèse de doctorat en médecine que j'ai dirigée. Absolument. La thèse est acceptée, donc. Et un autre, « La mort expliquée aux enfants ». Donc, vous avez vulgarisé « La mort aux enfants ». Ça, c'est dur d'expliquer. Il y a Disney qui avait réussi avec le Roi Lion. Et je me sens comme Bernard Pivot, il y a tellement de livres. Vous allez sortir dans quelques semaines, « Michel Delpech, quand j'étais chanteur ». Et là, il y a plein de photos de cette carrière exceptionnelle, parce que votre mari a été un chanteur. J'ai fait tourner tantôt un hit, mais il y en a plusieurs. Moi, dans mon iPod, j'ai « Quand j'étais chanteur », cette chanson-là qui est fabuleuse. Et vous êtes en tournée au Québec. Vous avez des conférences à Saint-Hyacinthe, samedi le 11 novembre. À Montréal, lundi le 13 novembre, au Centre Saint-Pierre. À Saint-Césaire, mardi le 14 novembre, à 19h. Et vous allez au Salon du livre aussi, vous allez être au Salon du livre ? Oui, je crois. Oui, c'est ça. C'est ce qui est écrit là-bas. Il y a une entité qui va vous amener au Salon du livre. Merci beaucoup, ça a été un grand plaisir. C'est votre premier séjour au Québec ? Non, mais à ce titre-là, oui. À ce titre-là, assumé. Merci beaucoup. C'est tout ce qui nous concerne. Voyez, moi, j'ai des grosses relations avec l'au-delà. J'éteins les lumières. Savez-vous ça ? Regardez bien. Merci d'avoir été là. On se retrouve demain à l'heure habituelle. Bye.